Pasteur est très célèbre pour son vaccin contre la rage qui est mis au point en 1885 mais on lui doit aussi de nombreuses autres découvertes comme celle des microbes et ainsi que les recherches sur la cristallographie. Aujourd'hui l'Institut Pasteur continue ce qu'avait instauré Pasteur au 19e siècle, c'est à dire de contribuer à la prévention et au traitement des maladies, en priorité les maladies infectieuses par la recherche, l'enseignement et les actions de santé publique. Bonjour Madame Frégui. Bonjour. Donc je vois sur votre CV que vous êtes titulaire d'un DUST de biotechnologie. Et donc quelle université avez-vous préparé ce DUST ? À Paris 11, Orsay. Et avez-vous effectué un stage au cours de votre dernière année universitaire ? J'ai effectué mon DUST en alternance. D'accord. Et quel était le thème de votre stage ? Alors j'ai essentiellement travaillé en génétique humaine sur la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez fait essentiellement de la génétique. Oui. D'accord. Je dois vous préciser que le poste à pourvoir est un poste de technicienne et votre salaire mensuel débutera à 1100 euros. Votre CDD évoluera en CDI très certainement après 18 mois. Je l'espère. Alors je travaille sur le BCG qui, comme tout le monde le sait, est le vaccin contre la tuberculose. Le BCG, c'est un bacille. Moi, je vais étudier le génome du BCG. Qu'est-ce que le génome ? On peut comparer ça à un livre. Alors un livre est fait de phrases et les phrases sont faites de mots et les mots sont faits de lettres. Et les lettres correspondraient à l'ADN. Donc moi, je vais étudier cette succession de lettres pour pouvoir former les mots qui correspondraient aux gènes et les gènes qui formeraient les protéines, donc les phrases du livre. Là, j'essaye de mettre la plaque dans le séquenceur pour qu'il essaye de me décoder tous les petits fragments que j'ai mis. Mon travail va constituer à lire tous ces petits bouts de phrases et essayer de les reconstituer dans l'ordre et après ainsi essayer de réétablir l'histoire de ce bacille. J'obtiens des séquences, une succession de lettres qui va nous permettre après de former les gènes et les protéines du génome. Après quatre ans et demi de séquences, je vais enfin travailler sur les mises au point de vaccins comme la tuberculose, la lèpre, l'ulcère du brûlis et plein d'autres maladies j'espère. Je fais ce que j'aime, aider les gens à lutter contre les maladies infectieuses et je suis très fière de ce que je fais. Merci. 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 Merci.